Il n'y a aucune entreprise qui n'a pas de problème, encore plus dans un environnement comme le nôtre et encore plus au Cameroun. Moi, je discutais avec une collaboratrice dernièrement qui me disait, j'ai rencontré un investisseur dernièrement, il voulait investir dans mon projet et je lui ai fait comprendre que mon projet n'est pas encore structuré, j'attends d'abord de faire en sorte que ce soit totalement structuré avant que tu ne viennes. Et moi, je lui ai posé la question qui est celle de savoir, est-ce que le Cameroun est structuré ? Mais est-ce que ça empêche que le Cameroun fasse des levées de fonds tous les jours pour financer ses projets structurants ? Donc, c'est pour dire qu'il n'existe aucun pays, aucune entreprise qui n'a pas de problème. Les problèmes font partie de l'entreprise. Est-ce que notre entreprise a des problèmes ou est-ce que nos entreprises ont des problèmes ? La réponse est oui. Est-ce que nous nous retrouvons parfois avec des tensions de trésorerie qui ne nous permettent pas de respecter tous nos engagements, que ce soit des charges incompressibles, que ce soit des investisseurs en poussée ? La réponse est oui. Mais est-ce que nous faisons tout le nécessaire pour pouvoir respecter ces engagements-là ? La réponse est oui aussi. Et justement, vous avez des problèmes avec vos différents partenaires et investisseurs, c'est selon, qui vous ont d'ailleurs traîné, a-t-on appris, au secrétariat d'État à la défense. Alors, c'était quoi l'objet de la plainte qui aurait été déposée contre vous au secrétariat d'État à la défense et une plainte à laquelle vous avez, semble-t-il, déféré ? Alors, M. Jean-Bruno, à ce que je sache, je suis un citoyen camerounais. Oui. Quand je dis que je suis un citoyen, ça veut dire que j'ai des droits, j'ai des devoirs, et je suis dans un État qui fonctionne avec des règles. Si on me convoque au secrétariat d'État à la défense, ça signifie qu'il y a une plainte. Est-ce que vous pouvez me présenter cette plainte ? Non. Vous avez eu la plainte en question ? Ou l'identité de la personne qui m'a porté plainte au CED ? Non. Alors, dites-nous, c'était quoi ? Nous avons invité, justement, pour essayer de comprendre, de démêler les chevaux, c'était quoi l'objet de la plainte ? Non, c'est pour dire qu'il n'existe aucune plainte, je n'ai jamais été au CED. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'Internet n'est pas un tribunal. Une publication sur Internet... On se dit que Claudel Louvi, si vous voulez nous dire que, effectivement, vous n'avez pas été convoqué au secrétariat d'État à la défense. Et je n'y suis jamais allé, parce que je n'ai jamais eu de plainte à ce niveau. Si quelqu'un peut me prouver le contraire, il me présente la plainte. Qui m'a porté plainte ? Quel était l'objet ? Est-ce qu'on m'a déjà porté plainte plusieurs fois ? La réponse est oui. Je pense que tout entrepreneur qui va regarder cette émission sait de quoi il s'agit. On peut être traîné devant les tribunaux par n'importe qui, par un ancien collaborateur, par un client, peut-être, qui estime que la collaboration n'a pas fonctionné comme ça devrait, par un investisseur ou par n'importe quel autre acteur. Ça, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Mais le c'est de jamais.